Alors, je suis Sabrina Moulaille, clarinettiste à l'Orchestre National des Pays de la Loire. Et moi, je suis Julien Brichet, je suis infirmier anesthésiste au centre hospitalier d'Angeli. Alors, pourquoi le tour du monde ? C'est un projet qui est né d'une passion commune déjà pour les voyages. On a tous les deux beaucoup voyagé, chacun de notre côté individuellement. Et puis, en fait, on avait envie de se lancer dans une aventure un peu différente cette fois-ci, sur du long terme. Voilà, l'envie de faire une coupure dans nos vies et d'aller visiter le monde. Au tout début, c'était une folie. On s'est dit non, c'est pas réalisable. Et puis, on a commencé à lister les pays qu'on aimerait voir. On a commencé à budgétiser, se dire par pays, voilà combien ça va nous coûter. Et puis, de fil en aiguille, ce projet qui était une folie est devenue de plus en plus concret. Et puis, on s'est lancé pleinement et nous voilà. Très vite, c'est posé la question de quel sens on allait donner à ce voyage. Donc, moi, tout de suite, j'ai pensé à ce qui m'anime au quotidien, ma passion, la musique. Et donc, du coup, à travers ce voyage, j'ai vraiment envie d'aller découvrir ce qui se passe localement, au niveau musical, aller à la rencontre des musiciens du monde entier. J'aimerais profiter de cette aventure qui m'est offerte pour développer ma passion qui est la photographie. Et on s'est aussi lancé quelques petits défis sportifs, des petits challenges qu'on va essayer de concrétiser au fur et à mesure de ces différents pays qu'on va traverser. Alors, en termes de challenge, on a quelques rêves en tête, évidemment. On aimerait monter le Mont Fuji. J'ai eu l'occasion de le voir de loin plusieurs fois, mais je ne suis jamais allée dessus, donc pourquoi pas. Quelques treks en Argentine, en Nouvelle-Zélande également. Et puis, un défi un petit peu fou, pourquoi pas aller au sommet du Kilimanjaro. Alors, ce voyage, ça sera aussi l'occasion de faire de belles rencontres. On l'espère, des rencontres humaines, la rencontre de différentes cultures également. Et puis, à travers ma passion, ça sera aussi, je l'espère, de belles rencontres musicales. Ce tour du monde, ça va être un formidable terrain de jeu pour moi. On a plein plein d'idées en tête. Il y a des milliers de lieux magnifiques qu'on a déjà projetés. Ça va vraiment me donner, je vais pouvoir donner libre cours à cette passion. La photo que j'ai en tête et que j'ai hâte de pouvoir réaliser, c'est celle du Mont Fuji, où il y a cette porte rouge devant. J'ai beaucoup d'attentes. Enfin, je suis très très précieux de pouvoir la voir de mes yeux et de pouvoir la prendre en photo, oui. On commence ici, à l'usine Buffet Crampons, avec une première étape. Et un moment important, avec le choix de la clarinette qui va nous accompagner. Elle va vivre le tour du monde avec nous, pendant les dix mois. Ça sera celle-ci, une prestige Green Line. Alors, pourquoi Green Line ? Tout simplement pour m'assurer une stabilité pendant tout le tour du monde et puis éviter que la clarinette soit sensible aux variations de température. Je pars l'esprit tranquille avec une clarinette qui ne bougera pas pendant tout ce voyage. Alors, en deux mots pour finir notre itinéraire. On va commencer par la Californie, l'ouest américain, avec un petit passage au Klarfest de Reynaud dans Nevada le 29 juin. La Californie, ça sera notre point d'entrée vers l'Océanie, puisqu'on va enchaîner avec la Polynésie française. Ensuite, on retraverse encore le Pacifique vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite, il y aura un gros passage en Asie, puis l'Afrique, enfin l'Amérique du Sud. Mais voilà, on veut se laisser la possibilité d'improviser et de se laisser porter par les rencontres que nous ferons. Donc, il reste beaucoup de points d'interrogation. Alors, vous allez pouvoir nous suivre à travers la page Instagram de notre association Bloc-notes en voyage, que l'on a créé ensemble. Donc, il y aura une page Instagram, une page Facebook également. Et à travers ce voyage, on a prévu également de réaliser des vidéos, des montages avec le drone, l'appareil photo, que nous diffuserons sur une page qu'on va créer sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada ...